Bienvenue dans ce journal mesdames, messieurs, tout de suite les titres, le chef de l'état et président en exercice de l'Union africaine séjourne au Congo-Brazzaville, Félix Tshisekedi s'y est rendu pour assister à la cérémonie d'investiture de son homologue brazzavillois, Denis Sassou Nguesso, élu avec plus de 88% de souffrage. Et à suivre dans ce journal une chronique sur l'insécurité qui se vit dans la partie est du pays où des populations sont tuées à coups de machette et décapitées, une insécurité grandissante qui nécessite une attention particulière et une priorité du gouvernement Sama-Lukonde. Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Je l'ai dit, arrivé au Congo-Brazzaville par le Bichengobila, Félix Tshisekedi, président congolais et président en exercice de l'Union africaine, a assisti à la cérémonie d'investiture de son homologue brazzavillois, Denis Sassou Nguesso, qui a été réélu le 23 mars par la commission électorale avec plus de 88% de souffrage. Retour sur l'arrivée du chef de l'état au Congo-Brazzaville par Pierre Kibambé-Somoui. Ce jeudi 15 avril 2021, à la veille de la grande cérémonie d'investiture du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, la ville de Brazzaville était dans l'effervescence des arrivées de ses hôtes des marques. Le chef de l'état, président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, est arrivé dans la capitale congolaise le soir en compagnie de son épouse, la première dame, Denis Nyakeru Tshisekedi. Unis par l'histoire et le majestueux fleuve Congo, la RDC et la République du Congo entretiennent d'excellentes relations séculaires, d'amitié et de coopérations bilatérales, qui se rédynamisent davantage avec l'avènement du président Tshisekedi à la magistrature suprême. Le chef de l'état a été accueilli à son arrivée par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, du travail et de la réforme de l'état, firmé à ESA à la tête d'une délégation d'officiels de Congo-Brazzaville et de la RDC. Après avoir salué le comité d'accueil restreint, le couple présidentiel a pris place à bord d'une limousine et le cortège présidentiel s'est ébranlé vers le centre-ville de Brazzaville. En compagnie de ses pairs, le chef de l'état assistera ce vendredi 16 avril à l'investiture du président Denis Sassou Nguesso, réélu le 21 mars 2021 pour un mandat de 5 ans. Vous avez compris que le président de la République a déjà assisté à la cérémonie d'investiture du président congolais Denis Sassou Nguesso. Et puis la RDC continue à compter ses morts. Les populations de l'est du pays vivent dans l'insécurité grandissante. Des populations sont tuées à coups de machette et décapitées tous les jours, cela sous l'œil impuissant des autorités compétentes. Kinshasa siège des institutions, se dit inquiète par cette insécurité grandissante. Pour ce faire, des stratégies sont montées pour mettre fin à ces tueries qui n'ont que trop duré, suivant cette chronique de la rédaction d'Oskar Mbal. Les provinces du Nord Kivu, de Litori et du Sud Kivu constituent aujourd'hui les ventres mous de la RDC. Des poches d'insécurité se multiplient ça et là, surtout avec l'activisme des groupes armés négatifs, nationaux et étrangers, opérant dans cette partie du pays. Les cas des rebelles ougandais, les ZDF, qui continuent à sémer la terreur et la désolation des centaines de paisibles citoyens, ont pour la plupart été massacrés par décapitation et d'autres portées disparues. Face à cette insécurité grandissante, des manifestations sur l'inaction de la MUNESCO, aux côtés des FARDEC, ont été organisées, invitant la mission des Nations Unies à plus d'action sur le terrain. C'est pour trouver des réponses à cette situation qui n'a qu'être trop durée que le chef de l'État et commandant suprême des FARDEC, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, a échangé avec une délégation des représentants des organisations féminines et des jeunes venus de Beni et Boutembo. Le gouvernement Samaloukonde, une fois installé, promet de prendre la question à bras-le-corps. Les forces de sécurité sont déterminées à endiguer cette insécurité d'où qu'elles viennent. Les morales des hommes de troupes est au zénith. La question de l'insécurité préoccupe plus d'un Congolais. L'Assemblée nationale, par les biais de son président, l'honorable Christophe Nkodiampoanga, a promis de mettre sur pied une commission pour faire la lumière. Alors toute la lumière sur cette question est devenue une nébuleuse. Plus de 20 ans d'insécurité dans la partie est de la RDC, ça n'est trop. Qui en sont les tireurs de ficelles ? Des questions qui méritent une réponse. Il y a quelques jours, le président et le vice-président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika ont été déchus de leur fonction. Sur 25 députés qui composent l'Assemblée, 23 ont participé au vote. 23 ont voté pour la déchéance des deux membres du bureau et 10 se sont abstenus. C'était au cours d'une séance plénière à l'issue du vote organisé conformément à l'article 24 du règlement intérieur de cet organe délibérant. Suivez ce reportage de nos confrères du Tanganyika. C'est une mission accomplie. Après un rendez-vous manqué, le rapporteur de l'Assemblée provinciale en parfaite intelligence, avec la caisseur et les rapporteurs adjoints, a convié conformément aux dispositions de l'article 24 du règlement intérieur de cette institution, les députés provinciaux du Tanganyika à la séance plénière. Ce jeudi 15 avril, il a été question d'examiner et de soumettre au vote de l'Assemblée plénière les pétitions signées depuis le 29 mars dernier contre le président et le vice-président de cet organe délibérant, accusé notamment d'incompétence et de mégestion. Après un début au grand désarroi causé par les députés provinciaux du FCC et en basculé à l'opposition, la plénière se poursuit, mais cette fois à huis clos. Examinant les pétitions après la lecture de celles-ci par les honorables Alexis Katempa et Koulounemba Virginie, mandataires des pétitionnaires et devant les refus des incriminés à présenter leurs moyens de défense, 13 députés provinciaux, sous les 23 présents, votent pour la destitution du président et du vice-président de cette première institution de la province, tandis que les autres élus s'abstiennent. Tout simplement, la page tournée, les 13 parlementaires s'empressent pour rencontrer le tout nouveau ministre national du plan, l'honorable Christian Mondeau, arrivé à Calémy ce même jeudi avec l'honorable Gabriel Kyongu Akumwanza, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Ici, la fête est totale, car il s'agit d'une retrouvaille entre les membres de l'Union sacrée de la nation. Processus électoral en 2023, est-ce que le recensement général de la population s'avère important pour avoir des élections crédibles ? La révision du fichier électoral, autant des questions débattues au cours de l'émission. Point de vue présenté par Oscar Kabamba qui a reçu le président de la ligne élite, Jérôme Mbosso. Je vous propose de suivre un extrait et l'intégralité vous sera présentée après ce journal suivi. La désignation des membres du bureau de la CENI aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque encore aujourd'hui cette opération ? C'est une opération qui a été bloquée parce qu'on voulait instrumentaliser et politiser tout d'abord la commission électorale indépendante, le pouvoir de l'inviteur, au profit de la classe politique. Le président de la République a dit qu'il faut respecter le procédure crédible et critère objectif de désignation des membres délégués. Qui a fait quoi ? Quelle est son expertise ? Quelle est son expérience en matière électorale ? Est-ce que ce monsieur a suivi sur le terrain tous les trois cycles électoraux des élections sur le terrain ? Est-ce qu'il ne suffit pas de faire l'observation ? Parce que l'observation, ce n'est pas une maîtrise des élections. L'observation fait partie de 25 cours qu'on donne dans le master de gestion du cycle électoral. Donc il faudrait avoir ce kirsus-là. Ce kirsus-là, c'est un ordre. Mais les Congolais, nous voyons, nous avons déposé tous au prix des conférences, il y a plus de 100, 100, 100, 120 candidatures. C'est tout à fait normal, c'est la liberté d'expression de chaque citoyen de conquérir un pouvoir pour exercer le pouvoir. Le conseiller principal du chef de l'État en charge des questions économiques a ouvert l'atelier portant sur l'assurance des facultés à l'importation et l'assurance frontière. Pendant deux jours, les participants à cet atelier ont évalué toutes les questions liées à leur secteur. Alors, nous dit Erudis Kittoutou. Les assurances ont la grande particularité d'être un secteur qui touche à tous les domaines de la vie nationale. C'est sans doute fort de cette évidence que le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséki-Tilombo, à travers sa vision et au regard des avancées majeures constatées ces deux dernières années, grâce à la libération de ces secteurs des assurances, voudrait que les assurances soient un des piliers dans la régulation de l'économie nationale, comme l'a souligné le conseiller principal du chef de l'État en charge de l'économie. Étant empêché, le président de la République tenant à encourager personnellement tous les projets des jeunes entrepreneurs congolais m'a demandé de le représenter à ses assises. Je m'ai réjoui d'être parmi vous ces jours en vue de débattre d'un sujet qui révèle une importance et capitale pour le développement de notre économie, je cite, le secteur des assurances. À l'initiative de Cap Line Consulting, un atelier de deux jours et troisième dans son genre, a rassemblé les opérateurs économiques et ceux du secteur des assurances pour mettre en place des stratégies de développement économique à même de stimuler le développement économique. Nous avons organisé cet atelier dans le cadre de la vulgarisation et sensibilisation des opérateurs économiques à respecter les dispositions réglementaires de la RDC. Il est important pour nous en tant qu'opérateurs économiques à respecter, à se conformer aux dispositions réglementaires effectives en RDC. La convocation de cet atelier offre également une occasion aux participants de produire des idées innovantes dans un contexte économique s'écoué par la crise économique mondiale due aux effets de la pandémie du coronavirus. Lisons ce message de félicitations adressé à son excellence, monsieur le ministre des Finances, Kazadi Kadima Zouzi-Nicolas, à l'occasion de votre nomination en qualité de ministre des Finances au sein du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, la Direction générale des recettes administratives judiciaires de maniale et de participation des Gérald en sigle ainsi que son personnel vous présente ses vives et chaleureuses félicitations et profite de cette opportunité pour les présenter également à l'ensemble des membres du gouvernement. Par ailleurs, elle remercie le président de la République, chef de l'État, son excellence, monsieur Félix-Antoine Chisekedi et le Premier ministre, chef du gouvernement, son excellence, Sama Loukonde, pour ce choix judicieux. En vous confiant ce ministère, la Dégérade réitère son engagement, celui d'appuyer le gouvernement de la République à travers une mobilisation accrue des recettes non fiscales afin de lui donner les moyens de sa politique. Puisse l'éternel vous entourer de sa grâce comme un bouclier tout au long de votre mandat. C'est un communiqué signé Maggie Sambi Kikoutwe. La 12e Assemblée générale de l'Union des conseils des chargeurs africains se tiendra ce mardi 20 avril ici à Kinshasa sous le haut patronage du président de la République, Félix Chisekedi. Le secrétaire général de la zone libre-échange continentale africaine est arrivé ici à Kinshasa. Il a été reçu par le directeur général de l'OGF REM. Suivez. Je suis arrivé à Kinshasa sur invitation de l'Union des conseils des chargeurs africains pour participer à la grande conférence qui s'ouvre le mardi prochain. Je participerai aux échanges et discussions des chargeurs africains pour pouvoir définir les voies et moyens de développer le commerce, faciliter le mouvement du fret et encourager les transporteurs. La zone libre-échange continentale africaine ZLECAF soutient le travail d'ensemble pour changer le mode de commerce en Afrique et le rendre plus facile. Le soutien au dialogue permanent est l'un des objectifs de ma mission afin d'aider à faire face aux défis qui s'imposent à nous et de rendre le changement efficient et plus facile. Au port sec de Kinshasa, j'ai été inspiré par la vision pour le développement économique de la sous-région dans la facilitation du mouvement de fret entre les pays de la sous-région. Je me suis engagé à accompagner le projet et je crois que c'est un modèle innovant et qui mérite d'être dupliqué. C'était des propos recueillis par Edith Chala. À suivre, juste après ce journal, l'intégralité de l'émission questions d'actualité, Freddy Moulumba-Kabouaï reçoit sur son plateau le professeur Bakkandeja qui parle de son ouvrage qu'il vient de publier sur les finances publiques. Suivez. Ça c'est la théorie, mais la réalité au Congo, qu'est-ce qui se passe réellement ? La réalité, c'est que les recettes, on les a saucissonnées. À partir du moment où, lors de l'élaboration de la constitution actuelle, les aspects financiers, je suis parmi les constitutions de cette constitution-là, nous avions dit, à l'époque on a conseillé, on avait conseillé qu'on ne puisse pas constitutionnaliser une clé de répartition des ressources entre le pouvoir central et les provinces. Pour quelles raisons ? Parce que si vous coupez les ressources de l'État pour les orienter vers les entités déconcentrées ou décentralisées, vous privez à l'État les moyens et sa crédibilité va diminuer sur le plan international parce qu'on ne peut prêter à un État qui a un budget conséquent pour pouvoir rembourser. Et dans la province de Sud-Kivu, les travaux de réhabilitation de la Nationale 5 qui a coupé en deux la ville de Bukavu et Kamaniola avancent à pas de torture en attendant l'intervention du gouvernement central pour achever complètement les dix travaux. Reportage. L'Office des routes de Sud-Kivu poursuit avec les travaux du traçage des nouveaux passages sur l'endroit coupé entre les ponts Chengézimou et Chémoussimbi sur la RN5 Axe Bukavu-Ouvira. Après le dégagement des éboulements, le constat est que les collines d'Ngomo sur lesquelles la RN5 est tracée présentent une menace de sa disparition. La délocalisation du trafic des escarpements d'Ngomo vers la variante de Businga serait une solution durable. Malgré les efforts fournis maintenant par l'Office des routes de Sud-Kivu sur les escarpements d'Ngomo pour reprendre le trafic coupé il y a une semaine suite aux catastrophes naturelles, la route est vers sa disparition entre les ponts Chengézimou situés au point kilométrique 35 et Chémoussimbi situés au point kilométrique 44. Les trossons routiers menacés par des têtes d'érosion et les éboulements des terres. Bukavu-Ouvira, il y a beaucoup de difficultés qui sont là. Nous demandons au gouvernement vraiment qu'on puisse faire l'effort pour que la route soit passable. Lors d'une descente effectuée le lundi 12 avril, nous avons constaté plus de 10 têtes d'érosion et éboulements des terres entre PK40 et 500 sur l'endroit coupé et les PK44 chez Moussimbi, les tronçons sur lesquels les eaux des pluies d'Ilviennes peuvent emporter le reste de la route si le gouvernement congolais n'agit pas si vite. La variante de Businga reste la seule voie que le gouvernement congolais et ses partenaires chinois pourraient matérialiser les projets d'asphaltage inscrits dans la modernisation de la route Bukavu-Kamanyola, longue de 55 kilomètres. Créé en 2001, le bureau central de coordination, un organe technique du gouvernement pour la réalisation des projets, va totaliser 20 ans d'existence, une occasion pour son directeur général de procéder à la présentation du 18e rapport annuel dans la rédynamisation de la construction de 150 écoles et des centres de santé Rode Panda. Dans le cadre du programme de 100 jours initié par les chefs de l'État, plusieurs projets vitaux multisectoriels de base ont été réalisés parmi les acteurs ou services spécialisés de l'État qui ont accompagné la matérialisation de tous ces projets. Il y a le BSECO, bureau central de coordination, un organe technique du gouvernement sous titel du ministère des Finances. Le BSECO, justement, avec l'appui du gouvernement congolais et des partenaires bailleurs de fonds, a réalisé plusieurs projets à caractère purement social, spécifiquement dans le secteur de l'éducation, la santé, l'agriculture et le développement rural. Créé depuis 2001, en 20 ans, le BSECO a enregistré plusieurs réalisations, notamment 150 écoles construites ou réhabilitées. À cela s'ajoutent les actions posées en direction du fonds vert pour le climat. Dévoir de rédivabilité oblige le directeur général Aïd BSECO, Théophile Matondo, à procéder ce jeudi 15 avril 2021 à la présentation de tous ces détails de gestion. C'était au cours du 18e rapport annuel exercice 2020 pour une évaluation suivie de perspectives avec un plan stratégique, sans oublier le renforcement des capacités du personnel. En 2020, nous avons eu un budget à peu près de 10 millions d'écaissés, donc de l'argent que nous avons payé pour nos réalisations. Nous avons réalisé à peu près 150 écoles. Mais aussi nous avons travaillé sur le secteur de la santé, notamment les études que nous avons terminées pour Mamayemo, les études que nous avons terminées pour Clinique Universitaire et l'hôpital de Kanchachi. Pour la première fois, le BSECO va mettre en place un plan stratégique dont l'horizon est plus ou moins de 10 ans. C'est dans ce cadre-là que nous plaçons ces rapports annuels. Nous comptons au courant de l'année 2021 poursuivre la réalisation des projets que nous avons commencé avec le gouvernement. La priorité reste le secteur social, entendu par là, l'éducation et la santé. Et cette année, nous pensons aussi commencer la réhabilitation de l'hôpital Mamayemo. Nous comptons terminer cet ouvrage au plus tard, mi-2023. Noté, avec les BSECO, la modernisation et le développement de la RDC sont bien garantis. Et puis se communiquer, la Société nationale d'électricité, département de distribution de Kinshasa, informe son aimable clientèle que suite aux retraits d'exploitation respectifs des groupes numéro 7, G27, numéro 3, G23 de la centrale hydroélectrique Dinga 2 pour travaux des interruptions dont la fourniture de l'énergie électrique seront observées ce samedi 17 et lundi 19 avril 2021 de 8h à 18h dans certains quartiers de la ville de Kinshasa. Pour toute information utile, nos centres de vente et services sont à la disposition de la clientèle ainsi que le call center 177 et 188. Snell-Essa présente ses excuses pour ce désagrément. Le personnel féminin de la division provinciale des mines de la province du Lualaba remercie le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou-Condé pour avoir jeté son dévolu sur Antoinette Samba-Kalambay, nommé ministre des mines. Ils l'ont dit au cours d'une déclaration lue par le chef du bureau provincial, Olga Mwamba. Suivez. Nous, femmes de la division provinciale des mines du Lualaba et au nom du chef de division provinciale Mounung Mwachont Noela adressons nos sincères chaleureuses félicitations à son excellence Mme Samba-Kalambay Antoinette pour sa nomination au poste de ministre national des mines. Votre travail, votre implication ainsi que votre expérience professionnelle ont été récompensées et vous méritez amplement cette distinction. Ainsi, nous remercie-moi Samalou-Condé tout droit à son excellence Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, président de la République et chef de l'État pour son choix et confiance placés à un enfant maison de l'administration nationale des mines. Nous saluons également la représentation de la femme au sein du gouvernement national conformément à l'article 14 de la Constitution. Nous vous assurons de notre soutien et vous souhaitons, Excellence Madame la ministre nationale des mines, un fluctué mandat sous la bénédiction du Très-Haut. Faites à Colosie le 15 avril 2021 pour le comité des femmes de la division des mines du Lualabar. Décédée en Galima Center le 14 avril 2020, le directeur général des douanes et accises, Deo Rouguiza, avait quitté la terre des hommes une année après. Sa famille biologique a organisé une messe d'action de grâce à la paroisse Sacre-Cœur de la commune de la Gombe pour honorer sa mémoire. Et Kinsouzi. Toujours davantage, aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui, voilà une année déjà que le promoteur de ce principe progressiste en faveur de la gouvernance ARDC a été rappelé auprès du bon Dieu. Deo Rouguiza-Maguera s'est éteint le 15 janvier 2020 à Kinshasa à l'âge des 72 ans. En sa mémoire, la famille biologique a convié les frères, amis et connaissances, les notabilités du Nord Kivu, les autorités politico-administratives du pays et autres dignités à la messe d'action des grâces le jeudi 15 avril 2021. A la paroisse Sacre-Cœur de la Gombe, l'officien du jour, abbé Innocent venu de Goma, a tout d'abord rappelé les qualités de fait de Oro Rouguiza, de son vivant. Un homme aux vertus des héros. Il a à lui seul incarné la sagesse, la patience, le courage et l'amour du prochain, surtout l'amour du travail bien fait. Après la mort, les chrétiens croient à la résurrection, ainsi disent les saintes écritures dans les livres de Jacob et Jacques évoqués. Par Roger Rouguiza. Fils, la famille a remercié l'assistance et l'église pour avoir gardé une pensée pieuse en mémoire de leur papa. C'était avant de se retrouver à la soirée conviviale sur la projection de la biographie de Deo Rouguiza. Une vie dans un scénario vidéo monté par ses enfants, filles et garçons, ponctués par de nombreux témoignages. Bouclons ce journal avec ces messages de félicitations de la mutuelle de santé des enseignants de l'EPST. C'est une excellence, M. Tony Moabat, le ministre de l'EPSP. Excellence, M. le ministre, au nom de l'ensemble du personnel de la mutuelle de santé des enseignants de l'EPST, MESP, agréé en sigle, nous avons le réel plaisir de vous présenter nos vives et chaleureuses félicitations pour votre nomination au poste de ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Nous saisissons par ailleurs cette occasion pour rénouveler notre engagement à tout mettre en œuvre pour que la prise en charge médicale des enseignants mission dévolue à la mutuelle contribue à l'amélioration de leur bien-être et vécu quotidien ainsi qu'à la matérialisation effective de la vision du chef de l'État, son excellence, Félix-Antoine Tshisekedi, sur la couverture sanitaire universelle, tout en vous assurant de notre plein soutien dans l'exercice de votre mandat. Nous vous prions d'agréer, Excellence, M. le ministre, à l'expression de notre considération distinguée. C'est un communiqué signé, Kongolo Kwekala, Jocelyne, secrétaire exécutif national. Et puis, un autre message de félicitation adressé aux honorables Adèle Kainda et Cherubin Okinde, et respectivement ministre du Portefeuille et ministre des Transports, voies de communication et des enclavements. Excellence, Mme et M. les ministres, à l'occasion de vos nominations au poste des ministres, respectivement du Portefeuille et des Transports, voies de communication et des enclavements, dans le gouvernement de l'Union sacrée et de la Nation, le Conseil d'administration, la Direction Générale et le personnel des lignes maritimes congolaises, S.A. L.A.M.C. en sigle, vous présentent leurs vives et sincères félicitations, ainsi que leurs vœux ardents de réussir dans la réalisation de vos missions. Qu'il vous plaise de considérer, Excellence, Mme, M. les ministres, en cette heureuse circonstance, l'attachement des lignes maritimes congolaises, qui, dans sa mission, voudraient accompagner le gouvernement à travers vos ministères, du Portefeuille, notre tutelle administrative et des Transports, notre tutelle technique, en ramenant aux produits intérieurs bruts, PIB congolais, les revenus générés par son commerce extérieur, passant par les mers. Bras séculiers du gouvernement en matière d'exploitation de tous les navires par les mers et en qualité d'armement national, L.A.M.C. saisit l'occasion pour vous renouveler sa ferme détermination d'apporter sa contribution à la reconstruction du pays et à la création d'emplois afin de contribuer à la stabilité et au développement socio-économique de notre pays. « Plaise à Dieu tout-puissant, maître de temps et de circonstances, vous accordez l'intelligence et sagesse dans l'accomplissement de vos lourdes tâches. » Un communiqué signé honorable Cédric Chisanga Kapumba. Face au journal, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve le vendredi prochain. D'ici la partie, vous bien revoir.